Bienvenue sur Mots pour Mots, le podcast de la Ville de Mots. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la Ville. En attendant, elle écoute. Pour ce septième épisode, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de la transition écologique dans le cadre d'un colloque sur l'hydrogène. En effet, le 15 octobre dernier s'est tenue la deuxième édition des rencontres Roissimo Aeropôle qui réunissait de nombreuses personnalités, élus, chefs d'entreprise, présidents d'universités, pour mener une grande réflexion sur la décarbonation et les nouvelles énergies. A ce titre, nous avons rencontré un acteur clé qui a fait l'honneur d'être notre invité. Anne-Riguel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Air France. Vous participiez aujourd'hui au colloque organisé par le GIP Roissimo Aeropôle en partenariat avec ADP. Alors Roissimo Aeropôle, pour ceux qui l'ignorent, c'est un groupement d'intérêts qui rassemble près de 110 communes, en l'occurrence les forces vives d'un territoire proche de l'aéroport le plus important en France qui est Roissy-Charles-de-Gaulle. Pourquoi était-ce important pour vous d'être ici à cette réflexion commune sur l'hydrogène, de rencontrer aussi d'autres acteurs de la transition écologique et quelles idées inspirantes vous avez pu glaner ? Alors c'était important parce que, vous le savez, notre trajectoire de décarbonation est un cheminement complexe avec des financements lourds. Que l'hydrogène prend une place majeure puisque, en fait, c'est pas tant pour les avions qui fonctionneraient à l'hydrogène liquide que pour le rôle majeur de la molécule hydrogène dans les carburants de synthèse qui sont cruciaux dans notre trajectoire de décarbonation. Et donc voir tous les acteurs de la chaîne, les collectivités, les différents départements, les énergéticiens, les politiques, s'engager dans cette trajectoire effectivement de décarbonation pour le maritime, pour l'aérien, c'est absolument essentiel pour nous qui sommes clients finalement et c'est indispensable pour notre décarbonation. Tout à fait. Alors la décarbonation du secteur aérien est évidemment un des grands enjeux d'Air France, on l'a compris aujourd'hui. Vous êtes une des premières compagnies aériennes à l'avoir intégrée notamment et avoir intégré des carburants plus durables puisque c'est depuis 2011, si ma mémoire est bonne. Et je sais qu'en 2020, vous avez sorti de votre flotte des avions très gourmands en carburant, notamment l'A380 et l'A340. Quelles sont les prochaines étapes pour Air France dans cette mutation énergétique ? Alors effectivement, notre ambition, c'est de réduire de 30% nos émissions de CO2 par passager kilomètre à l'horizon 2030 par rapport à la référence de 2019. C'est une vraie ambition qui nécessite de pousser au maximum tous les leviers qui sont à notre disposition. Alors ils ne sont pas si nombreux. Le premier, c'est effectivement de remplacer tous nos vieux avions par des avions de nouvelle génération et de passer de 7% seulement d'avions de nouvelle génération à à peu près la moitié en 2025 et 70% en 2030. Puisque chaque avion que nous remplaçons par un avion Airbus 350 ou Airbus 220 va nous permettre d'économiser sur chaque vol 20 à 25% de CO2. Donc c'est vraiment le levier actuellement le plus puissant. Nous développons également de l'éco-pilotage, beaucoup de trajectoires optimisées, de décarbonation de l'aéroport. Mais ça représente 4 à 5% et donc la clé pour l'avenir, c'est justement la production de ces carburants, de ces carburants d'aviation plus durables, soit des biocarburants, soit des carburants de synthèse qui nous permettront d'aller au bout finalement de cette décarbonation. Très bien. Alors justement, quel rôle jouera l'hydrogène dans cette stratégie de décarbonation ? Alors je le disais, aujourd'hui on achète, on est très fiers d'être le premier groupe et la première compagnie en termes d'achat de carburants durables. Mais nous achetons ce qui est disponible, c'est-à-dire des biocarburants à partir de biomasse. Et nous savons que la biomasse ne sera pas illimitée et qu'à compter 2030, nous aurons besoin de carburants de synthèse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un carburant de synthèse ? Il est produit à partir d'hydrogène, de molécules d'hydrogène et de CO2 avec une réaction qui permet de finalement fabriquer du carrosène synthétique. Voilà, donc de ne pas utiliser de carburants fossiles, mais d'avoir finalement un recyclage du CO2. Et très clairement, il est essentiel que cette filière qui est aujourd'hui à l'état de recherche prenne son essor et que des volumes de carburants de synthèse soient disponibles à compter de 2030, à des tarifs qui soient accessibles pour les compagnies aériennes. L'enjeu, il est économique aussi ? Alors l'enjeu est à la fois de rendre possible notre décarbonation, puisqu'encore une fois, sans carburant de synthèse, sur le papier, nous n'y arriverons pas, mais aussi à des conditions économiques qui soient jouables pour les compagnies qui intègrent évidemment ces surcoûts de la décarbonation dans leurs propositions aux clients. Très bien, merci beaucoup Henri Gale, à bientôt, bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.